Une journée dédiée au projet d'éco-quartier à Mornalo ce mercredi. L'une des façons pour l'équipe municipale d'associer les administrés à ces grands chantiers. Ils visent à renouveler Vieux-Bourg, Diado ou encore le Centre-Bourg dans la logique du développement durable. Les premières actions sont pour cette année. Nous travaillons à ce que Mornalo, que nous revoyons en totalité l'éclairage public de la ville de Mornalo. Bien entendu, nous allons commencer par le beau et j'espère que très rapidement les habitants de la ville verront le changement en ce qui concerne l'éclairage public. Ces élus souhaitent que les améliorations à apporter dans la commune soient pensées avec la participation de la population. Ce forum organisé dans le cadre de la semaine européenne du développement durable était l'occasion de rappeler tous les enjeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un écoquartier ou le développement durable, ce n'est pas que de l'herbe, de l'environnement des plantes. C'est l'humain au centre d'un espace de vie. Donc cet humain, il a besoin d'école, il a besoin d'un habitat qui soit conforme, réglementaire, préservé. Il a besoin d'espace de vie dans le sens où il a besoin d'un endroit pour s'amuser. Il a besoin aussi d'espace pour se poser tranquillement. Un endroit agréable où vivre et entreprendre dans de meilleures conditions, voilà donc ce que devrait devenir cette localité où déjà plusieurs démarches se croisent. Agenda 21, approche environnementale de l'urbanisme ou encore territoire à énergie positive pour la croissance verte.